Des rues quasiment désertes et des échoppes qui ont gardé portes closes. A Ramallah, nombreux sont les commerçants à avoir suivi l'appel à la grève, lancé par plusieurs organisations palestiniennes. La grève d'aujourd'hui est en signe de protestation contre la visite de Mike Pence dans la région et contre ses tentatives de nous vendre à la politique du président Trump qui a enlevé Jérusalem des négociations en la reconnaissant comme capitale de l'occupation et en décidant de déplacer leur ambassade à Jérusalem. Nous disons que le vice-président américain n'est pas le bienvenu ici en territoire occupé. Pour les palestiniens, les positions de l'administration Trump et du vice-président américain en visite en Israël passent mal. Lundi à la Knesset, Mike Pence a annoncé son soutien aux sionistes et à l'occupation de façon provocante. Il a annoncé le déménagement de l'ambassade américaine à Jérusalem avant la fin 2019. C'est pour cela que nous sommes en grève. La situation sape totalement le moral des palestiniens et des musulmans en général, mais aussi des arabes. Je ne pense pas que le déménagement de l'ambassade passe aussi facilement que ça. Et si la plupart des restaurants et commerces ont suivi la grève, c'est un sentiment de lassitude qui a envahi les palestiniens. Cette grève ne sert à rien. Elle n'aura aucun impact. Les magasins vont fermer et les gens n'en bénéficieront pas. Faire grève pendant une semaine, deux semaines ou même un mois ne sert à rien. Notre économie est au fond du trou et la grève ne va pas aider. En visite en Israël depuis dimanche soir, Mike Pence a concentré sa visite autour de la ville de Jérusalem. Le vice-président américain ne s'est pas rendu dans les territoires palestiniens.